Allez ensemble nous revenons sur notre sujet de ce matin, donc comment résister à la tentation. Alors on va refaire la lecture de ce texte que nous avons lu ce matin, parce qu'on voit les choses à la lumière bien sûr de ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et nous lisons ceci dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11, verset 1 au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, et bien lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. Jésus lui dit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée là, et lui montra tous les royaumes du monde, et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Alors, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Je reviens donc sur ce sujet que nous avons abordé ce matin. Juste un petit résumé. Nous sommes tous exposés à la tentation. C'est ce que nous avons vu ce matin. Personne n'échappe à la tentation. Qui que nous soyons, quel que soit notre niveau de, j'allais dire, de foi, notre maturité, notre âge, nous sommes tous exposés. Parce que la tentation appartient à la vie sur cette terre, elle appartient à la vie de ce monde. Et vous savez qui en est le prince ? C'est justement le tentateur. C'est lui qui est le prince de ce monde, le tentateur. Donc personne, une personne qui croit ou ne croit pas, ne peut pas dire, je ne suis jamais tenté ou encore j'ai vaincu toutes les tentations. Ça c'est ce que nous avons vu. Parce que la tentation est une chose humaine et tout le monde passe par la tentation. Et bien sûr, pour ajouter ce point, la façon, la façon dont Satan veut que nous subissions la tentation est de penser que vous êtes le seul, justement, à faire face à la tentation. Quelquefois, mais je suis tout seul à vivre cela, vous ne pouvez pas me comprendre. Nous sommes tous là devant la tentation. Tous. Tous nous sommes placés devant des tentations. Et Satan veut justement que nous pensions que nous sommes le seul et qu'il n'y a à partir de là pas le moyen d'en sortir. Ça c'est un mensonge. Et il est appelé le père du mensonge. Deuxième point que nous avons vu ce matin, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible. Dieu ne tente pas. Jacques, l'apôtre, a pu l'écrire, ainsi que personne, lorsqu'il est tenté ou quand il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Parce qu'en fait, Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Tenter, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose qui va lui unir. Et dans certains cas, nuire gravement. Conduire dans des voies qui vont faire mal, qui vont blesser, qui vont meurtrir. Et Dieu ne veut pas cela. Et Dieu n'est pas cela. Le penser, c'est mal pensé. Et c'est justement l'un des objectifs, justement, du tentateur qui s'attend. C'est d'attribuer à Dieu ses actions à lui. Et en fait, nous conduire à nous tromper de cible. Le troisième point que nous avons vu, c'est que notre vulnérabilité n'est pas toujours là où nous le pensons. Et on a vu des témoignages bibliques. On a vu, par exemple, le témoignage d'Abraham. C'est quand Abraham a vécu un temps extraordinaire avec Dieu dans Genèse 15. Et il redescend. Et il est là, certainement, en repensant à ce temps vraiment privilégié avec Dieu. C'est formidable. Dieu a renouvelé ses promesses. Dieu a fait une alliance avec lui. Il redescend. Et Sarah lui présente Agar. Et là, il succombe à la tentation. C'est dans un moment, un moment où, quelque part, Abraham pensait peut-être qu'il était arrivé. C'est là que Satan, justement, l'attendait. L'attendait. Et on s'aperçoit que c'est lorsque l'on vit des temps spirituellement ou émotionnellement, parlant des temps très forts, c'est justement là que le diable arrive, que le tentateur arrive. Ce fut le cas pour Jésus, ce fut le cas pour Abraham. On pourrait citer Élie et d'autres encore. C'est lorsqu'on pense qu'on est arrivé, on se croit fort que le tentateur arrive. C'était le cas pour Samson, également. Et vous avez des personnes comme ça qui se sentent fortes. Je me souviens d'avoir été témoin d'une discussion d'un groupe de personnes. Et l'une dans le groupe était là, disant aux autres, « Mais moi, je peux arrêter de fumer quand je veux. » Quand je veux. Et la personne a ajouté sa recette, « C'est une question de volonté. » Et elle disait cela en riant, en riant, mais j'étais étonné parce qu'elle disait cela en riant joyeusement avec la cigarette à la main. Et pour moi, c'était très parlant. Je me souviens de ce tableau, chose qui m'a marqué. Mais je suis persuadé que cette personne, sauf si elle a rencontré le Seigneur, ou même peut-être qu'elle se trouve à l'hôpital et l'a placée devant un verdict. Je suis persuadé que cette personne, si elle n'a pas choisi l'une des deux voies, je crois que la deuxième, on ne la choisit pas, on l'a suivie, en réalité. Si on se trouve dans le médecin qui nous annonce qu'on a un cancer des poumons parce qu'on a trop fumé, c'est sûr que là, ce n'est certainement pas la chose qu'on a choisie. Mais en fait, je crois que cette personne, si elle n'est pas dans l'une des deux voies, elle est toujours esclave de la cigarette et ne peut résister à la tentation d'en fumer une, et une autre, et une autre, et encore une autre, et d'aller jusqu'au bout du paquet pour ensuite aller en acheter un autre. Parce que le vouloir devant la tentation n'est pas suffisant. C'est un bon début, c'est vrai, ça commence par là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le pouvoir, et là, le pouvoir n'est pas en notre possession. Parce que sinon, si le pouvoir est en notre possession, je crois que le monde serait autre que ce qu'il est. Mais le pouvoir, il est en Christ devant la tentation. Et c'est l'apôtre Paul, nous l'avons vu, qui avait compris cette réalité et qui l'a partagée avec les croyants de Rome et avec nous aujourd'hui. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, eh bien, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il ajoute dans une autre lettre, Je puis tout par celui qui me fortifie. La force n'est pas en nous, mais la force, elle est en Christ, qui par son esprit qui habite en nous, nous rend capable de faire face à la tentation, de résister, de ne pas succomber. Ça, c'est ce que nous avons vu ce matin, c'est un bref résumé. Maintenant, on va un petit peu plus loin. On va regarder cet autre point, les boulevards de la tentation. Et nous allons nous intéresser justement au témoignage de Jésus, parce que Jésus lui-même nous montre les boulevards de la tentation. Et le premier boulevard, vous l'avez là sous les yeux, c'est la combatise de la chair, c'est-à-dire les désirs de notre nature humaine, très humaine, mais qui a ses faiblesses, parce que notre nature humaine. Et Jésus a été tenté, vous l'avez lu comme moi, et relu pour ceux qui étaient là ce matin, donc vous l'avez lu deux fois. Jésus a été tenté par le désir physique. Cela s'est produit parce que Jésus avait pris du temps dans le jeûne et dans la prière, et il est normal que sortant de 40 jours et 40 nuits d'un jeûne et prière, Jésus, il est normal qu'il ait eu faim. Et c'est là que le tentateur arrive. Le tentateur s'étant approché. Et Satan savait très bien que Jésus avait un désir physique de nourriture, un désir tout à fait légitime, on est d'accord. Alors, il tend Jésus, le montrant si tu es fils de Dieu, mais bien sûr qu'il l'est. Ça rappelle quelque chose, non, ça ? Non ? Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ça rappelle le jardin d'Éden. D'ailleurs, c'est très intéressant, si vous voulez faire un exercice, vous pouvez mettre en parallèle Genèse 3 avec Matthieu 4, vous avez une comparaison qui est possible jusqu'à un certain niveau seulement. Parce que le final n'est pas le même, heureusement. Mais on retrouve exactement la même chose. Dieu a-t-il réellement dit, « Si tu es le fils de Dieu », mais bien sûr qu'il l'est. Et Jésus n'a pas de doute là-dessus. Donc, si tu es le fils de Dieu, et bien écoute, transforme, transforme ces pierres en pain. Satan a utilisé ce qui était devant Jésus pour le tenter dans le domaine du désir physique. Et la tentation pour Jésus était finalement d'utiliser son pouvoir spirituel pour satisfaire ou plaire à ses propres désirs physiques. Donc, à partir de là, sortir de la mission que Dieu lui avait donnée. Servir et sauver l'humanité. Alors, je ne serai jamais tenté de transformer des pierres en pain, même si j'ai faim, car je n'ai pas le pouvoir de le faire. Cependant, je peux être tenté, par exemple, d'utiliser un poste que j'occupe ou une confiance qui m'est confiée pour répondre à un besoin physique. Ça, oui. Jésus a été tenté d'utiliser son pouvoir non pour ceux qu'il était venu servir et sauver, mais pour son propre bénéfice. Et Satan savait très bien que s'il répondait à cette tentation, il sortait du terrain de Dieu. Il était là dans la désobéissance à la volonté de Dieu pour sa vie. Et vous pouvez être sûrs que dans le domaine du désir physique, j'allais dire, vous saurez tenté, mais je vais ajouter que vous êtes tenté. Vous êtes tenté. D'ailleurs, c'est un point qui est là à travers les publicités, à travers la télévision. C'est toujours un point. Vous avez remarqué, pour un morceau de chocolat, par exemple, pour une marque de chocolat, voilà, messieurs, on va vous présenter un mannequin. Ce n'est plus le chocolat, en fait, c'est le mannequin. Et c'est là que votre épouse va dire, chérie, qu'est-ce que tu regardes ? Voilà. Et en répondant à votre femme, vous vous êtes trompé de marre de chocolat. Normal, vous étiez concentré sur le mannequin. Mais ça, c'est... Je le dis en souriant, mais c'est toute une réalité, et ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Il y a une zone de pression physique énorme, énorme qui est là. Vous savez, jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu autant d'images sexuelles disponibles, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les hommes, pendant longtemps, ont été les cibles des publicités. Maintenant, ce sont les femmes. Et oui, on vous présente un parfum et vous voyez un Apollon qui arrive là. Lui, il n'est pas en train de manger le chocolat, il a les tablettes de chocolat. Waouh ! Et là, c'est votre mari qui dit, qu'est-ce que tu regardes ? Tablettes, oui. Mais les films, la télévision, les publicités imprimées, tout cela est là pour, justement, tenter dans nos désirs physiques. C'est un détournement qui est fait. Et un détournement grave. Par exemple, près d'un quart de jeunes, des ados des jeunes, déclarent que la pornographie a eu un impact négatif sur leur sexualité. Ça, c'est en France. Parce que souvent, on prend des statistiques, ça concerne les autres pays. Non, c'est en France, là. Près d'un quart des jeunes qui ont accepté de répondre, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas accepté de répondre. Mais pour ceux qui ont accepté de répondre, eh bien, ils déclarent que la pornographie, donc les images, cette tentation, cette convoitise de la chair, a eu un impact négatif sur leur sexualité. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas gagner la bataille simplement avec notre volonté. Il faut une action extérieure. Et cette action extérieure ne peut venir de quelqu'un qui a, lui, vaincu la tentation. Et le seul qui a vaincu la tentation, c'est Christ. Et il est le seul à pouvoir venir nous secourir. Et vous savez, l'ennemi connaît votre faiblesse. Vous pouvez dire, « Non, mais moi, jamais, d'un ratatard, que celui qui est debout prenne garde de tomber. L'ennemi connaît votre faiblesse. Il l'utilisera pour vous amener à désobéir à Dieu et à détruire, détruire votre être, détruire votre vie, détruire votre couple, détruire votre avenir. » Puisqu'on le voit, la pornographie, chez un quart des jeunes, a un impact négatif, un impact négatif sur leur sexualité, donc sur leur relation avec l'autre. C'est terrible, c'est terrible. Un deuxième boulevard, la convoitise des yeux, c'est-à-dire le désir à vite voir, de posséder ce que l'on voit. Nous voyons, c'est la deuxième tentation, deuxième tentative de l'adversaire. Satan montre à Jésus les royaumes du monde. Et il promet à Jésus de lui donner les royaumes du monde s'il voulait simplement se prosperner de l'adorer. « Écoute, » dit Satan, « je peux te donner tout ce que tu vois, tout ce que je place devant tes yeux, je te le donne. Il suffit simplement que tu m'adores. » C'est simple, que tu es pas ça, même m'adore. Quand je regarde un petit peu les choses de près, je m'aperçois qu'il y a entre la combattise de la chair et la combattise des yeux une très, très mince frontière. Très, très mince frontière. C'est très, très mince. Et dans certains cas, d'ailleurs, ça se chevauche. Ça se chevauche. Et Satan cherche simplement une zone de faiblesse et cherche à nous amener par la chair, par la combattise de la chair, mais aussi par les yeux, nous amener à l'adorer. Le désir de Satan est de gagner l'adoration qui est réservée à Dieu, de détourner ce qui doit être réservé à Dieu. C'est son but, c'est son objectif. Il disait, et d'amener cette adoration que les hommes doivent à Dieu, les détourner pour ceux qui appartiennent à Christ, les détourner de Christ, détourner de l'adoration qu'ils doivent à Christ pour les amener à adorer autre chose. Ça peut être l'adorer lui, mais il est malin. Il est malin. Il ne révèle jamais qui il est réellement. Donc, il va amener à l'adoration d'une idole. Et des idoles, il y en a. Il y en a. Elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'il est appelé le père du mensonge. Je ne sais pas pour rien. Et en tant que chrétien, nous devons faire attention à ce que nos yeux, vous allez dire, ce sur quoi nos yeux se fixent. Ce que nous voyons laisse une empreinte. et vous savez, ce que l'on regarde, on peut se dire, mais je n'ai pas fait attention, je n'ai pas... Mais il suffit de fixer pendant quelques secondes. Ça ne va pas forcément avoir un impact demain, mais voilà qu'un jour, ça va revenir à la surface. Ça va, ça va nous, nous, nous perturber, nous aveugler. Ça va revenir. L'empreinte, elle est là. Elle peut revenir longtemps après. On pensait que l'image avait disparu, mais en réalité, elle apparaît. Elle n'a pas disparu. Vous avez remarqué d'ailleurs que les publicités télévisées jouent sur cette idée. Elles jouent sur cette idée. J'ai vu une publicité. Vous avez un homme, un homme, bien sûr, à la tablette de chocolat. C'est donc... Et on soupçonne. On ne la voit pas directement, mais on la soupçonne vu la manière dont il est habillé. Alors, il arrive, il arrive dans l'allée de sa maison avec une voiture blanche en oeuvre. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Du moins, le film montre qu'elle est magnifique. Voilà. Et vu la marque, oui, elle est belle. Donc, et la scène, bien sûr, vous imaginez, la scène se passe, vous avez le voisin qui est en train de couper sa haie. Et c'est très intéressant parce que si vous êtes attentif, bien sûr, vous allez voir tout de suite la marque de la voiture. Mais en réalité, la chose sur laquelle la publicité met l'accent, c'est le visage du voisin qui coupe sa haie. Et il est là, il est là, plein de jalousie. Et bien sûr, la scène se passe au ralenti. C'est toujours au ralenti. Ce n'est pas à vitesse réelle, c'est au ralenti. Et puis, cet homme, avec la belle voiture, toute neuve, il sort de la voiture. Salut, voisin. En fait, vous n'avez même pas montré, l'intérieur de la voiture, et puis le prix, il est marqué en tout petit, tout petit, tout petit. Donc, vous êtes tellement concentré sur le gars, le voisin, que vous ne voyez pas le prix qui est là-dessous en tout petit. Et en fait, cette publicité met en évidence le fait que le propriétaire de la voiture neuve a rendu jaloux son voisin. C'est ça le concept. Et le voisin, c'est vous. Et oui, c'est vous. La première fois que j'ai vu la pub, j'ai imité d'ailleurs le voisin. Sans réaliser, c'est après. Oh, Laurent, stop ! Stop, stop, stop ! Ton salaire annuel ne te permettrait pas d'acheter cette voiture. Donc, stop. c'est bien de rêver, mais non. Les constructeurs automobiles utilisent régulièrement ce type d'annonce. Ce type d'annonce. Afin d'inciter un acheteur à acheter une voiture, ils utilisent les images et la combattise des yeux pour vous endetter. Pour vous endetter. Beaucoup de gens se sont endettés à cause de ça. Ils ont répondu à la tentation. Il y a un troisième boulevard. Un troisième boulevard qui est là. Jésus nous le présente. Satan l'a fait entrer dans ce boulevard, mais Jésus en est sorti. C'est l'orgueil de la vie. On pourrait dire la poursuite, la griserie de la puissance, du pouvoir, de la gloire. Quelqu'un a dit « Donnez un pouvoir à l'homme et vous allez découvrir qui il est réellement. » Donnez-lui un petit peu de pouvoir. Et Satan a tenté Jésus en lui demandant de déployer sa puissance dans le but de gagner la louange des hommes, de s'attirer la gloire par un chemin qui n'est pas celui que le Père voulait, par un chemin détourné. La combattise de la chair, la combattise des yeux, l'orgueil de la vie peuvent parfois se chevaucher. Vouloir qu'une voiture surpasse celle que peut posséder le voisin est liée à la combattise des yeux, mais aussi à l'orgueil. Je veux plus que lui. Je me souviens d'une série de jeunes, c'était des amis et il y a un de ces couples qui a acheté un canapé. Canapé. Bon, un magnifique canapé. Le deuxième couple est allé, dans la semaine qui a suivi, acheter un canapé, mais qui était plus beau que le premier. Et ça nous a fait sourire, je me souviens, avec Raphaël, on s'est dit, mais c'est bizarre, il y a comme une surenchère, surenchère qui est là. C'était une chose d'inconscient, mais qui était réellement là. Et ils ont mis, pris dans ce canapé qui était, dans leur canapé, c'était pas une réponse à un besoin, c'était, c'était comme un certain orgueil. Et bien sûr, quand vous alliez chez eux, t'as vu mon nouveau canapé? C'est que t'as un canapé. Bon, c'est mieux qu'une chaise, c'est vrai. Satan sait exactement trouver, trouver notre faiblesse. Il sait où se trouve notre faiblesse. Et il sait utiliser toutes les astuces possibles pour brouiller les lignes, afin de nous amener à pêcher contre eux. Et là, je reviens un petit peu au jardin d'Éden. On a souligné tout à l'heure, mais j'y reviens là, de façon plus précise. Ce processus que je viens de décrire, ce boulevard, le boulevard de la tentation, ce boulevard, on le voit dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 6, nous disons, « La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables. » Agréable à regarder. Qu'il devait être bon. OK? Et qu'il donnait envie d'en manger, et notez bien, pour acquérir un savoir plus étendu. C'est ce que dit le texte. « Elle en prit un, oui, et elle en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. » Oui, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui a trouvé que c'était beau et bon. Il y a Adam aussi, il a trouvé que c'était beau et bon. Si, d'abord, si ça avait été le contraire, il aurait dit, « Non, chéri, c'est pas beau pour moi. Et c'est pas bon. » Mais il a accepté. Il était dans la même ligne. Moi, je dis ça parce que quelques fois, on accuse Ève de beaucoup de choses, mais elle n'était pas toute seule. Et puis, s'il y en a un qui aurait dû dire, « Non, on ne touche pas ce fruit, c'est lui. » parce que lui avait bien entendu la voix de Dieu. Et Satan a attiré, a attiré les yeux d'Ève. Il a attisé. Il a ajouté même ceci. Notez bien. « On voit tout ce boulevard qui est là. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » « Vous ne mourrez point. » « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Alors, voilà. Ça touche l'engagement. Waouh ! Connaissant le bien et le mal. Le serpent dit à Ève qu'elle deviendrait un dieu si elle mangeait le fruit des fondus. Et Adam et Ève ont mangé, mangé l'un et l'autre pour la même raison. Adam a pris le fruit et l'a mangé pour la même raison que Ève. Waouh ! D'ailleurs, Satan dit, « Vous saurez, » il s'adresse aux deux, « Vous saurez tous les deux comme des dieux. » Il ne dit pas simplement à Ève, « Tu seras comme... » Non, c'est « Vous saurez tous les deux. » Il les touche tous les deux. Il les a conduits dans ces boulevards, dans ces trois boulevards que je viens de citer. Les trois boulevards. Et on voit, Adam et Ève ont été vaincus. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève. Nous sommes de la même nature. Satan a sué les conduire à travers la tentation à désobéir à Dieu, à pécher contre Dieu. Il a fait croire à un mensonge. Il fait exactement dans sa stratégie. Il n'a aucune raison de changer puisque ça marche. Tant que ça marche, c'est comme les publicités. Tant que ça marche, vous avez les choses. Vous avez les choses. Il y a le même processus. Et les difficultés, la douleur, le chagrin, la mort, ils suivent le péché. Aussi sûrement que le jour suit la nuit et que la nuit suit le jour, le dame ne veut pas vous faire voir les résultats. Elle en prit, elle en mangea pour dire que c'était bon. Ça, c'est la première bouchée. Quand ils ont avalé, ça fait gloups. Ça fait gloups. Et quand on répond à la tentation, quand on ne voit pas le piège, ça fait gloups aussi. Ça fait gloups aussi. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez encore mieux comprendre. On a des publicités pour des boissons, des boissons alcoolisées. Des publicités sur la bière. Quand nous étions en Asie, c'était la boisson préférée des Vietnamiens comme des Laotien, des Cambodgiens, la bière. C'est le résultat de la présence française d'ailleurs en Asie. La bière, la rue, etc. Moi, je préfère les publicités. Donc, quand il y a une publicité de boissons alcoolisées, il faut ajouter consommer avec modération. Ça, on ne retient pas, on ne retient que la première phase en jeu général. C'est le but de la publicité. Donc, lorsque les annonceurs, par exemple, de bière, boissons alcoolisées, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai constaté cela, vous avez toujours, publicitaire, vous montrent toujours des visages rayonnants attablés au bar. Vous avez remarqué cela ? On voit toujours des visages qui sont attrayants, heureux, souriants, qui sont au bar. Mais il ne vous montre jamais, il ne vous montre jamais le conducteur qui sort du bar, qui est complètement ivre et qui va tuer quelqu'un, la mamie qui traverse, voilà, il ne la voit pas, il est tellement dans les vapes, dans la vapeur, dans la mousse de la bière, qu'il ne voit pas la mamie qu'il traverse, il la tue sur le coup. Ça, on ne voit pas ça. Les annonceurs ne vous révèlent pas ces choses-là, les conséquences que cela peut avoir, des vies brisées, des familles brisées, des comptes en banque vidés à cause de l'alcoolisme. Ils ne suivent jamais ces vies montrées dans les publicités jusqu'au bout de la ligne. Satan fait exactement la même chose avec la tentation, exactement la même chose. c'est ainsi que Satan présente le péché via la tentation. La tentation vous ment, la tentation vous trompe. Seul Dieu vous dit la vérité sur le péché et seul Dieu vous dit la vérité sur la tentation. Nous avons la vérité de Dieu sur le mensonge, nous avons les mensonges de Satan concernant le péché et nous sommes ceux qui doivent finalement décider si nous croyons Dieu ou si nous croyons le prince de Seigneur. c'est ça en fait. Il y a un choix, il y a un choix. La tentation cherche toujours à faire croire que Satan dit la vérité et que Dieu ment. C'est le plus gros mensonge qu'il y a dans notre humanité et ça marche, c'est ça qui est terrible. Et ça marche encore même au sein du peuple de Dieu puisqu'il nous est dit que beaucoup abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons dont des mensonges des mensonges qu'ils prendront pour des vérités faisant Dieu menteur. Alors connaissant les boulevards de la tentation passons à un point qui est important. Comment gérer comment gérer la tentation et gérer la tentation c'est possible. Amen. Amen. Et là, l'exemple de Jésus nous intéresse parce que Jésus a fait plus que résister, il a surmonté la tentation. Il a été vainqueur en tout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux d'ailleurs le dit, Hébreux 2, 18, parce qu'il a lui-même souffert lorsqu'il a été tenté, il peut aider ceux qui sont tentés. Amen. Aider qui ? Ceux qui sont tentés. Qui sont ceux qui sont tentés ? Nous, chacun d'entre nous, vous et moi. Parce qu'il a été lui-même tenté en toutes choses. C'était une souffrance aussi pour lui parce qu'il était pleinement homme. Mais il était vainqueur. Il était vainqueur. Et il peut nous aider lorsque nous sommes tentés. Nous pouvons avoir la victoire sur la tentation parce que Jésus l'a vaincu et nous propose de nous aider par son esprit. Alors, on a vu les boulevards de la tentation. Voyons les rues, les rues de la victoire. Encore ? La première rue s'appelle Éloigne-toi. Éloigne-toi. Nous devons nous séparer de la tentation autant que possible. Nous avons une capacité, c'est de dire non. Non. En d'autres termes, nous devons rester à l'écart de la tentation autant que nous le pouvons. Nous devons fuir le malin et ne jamais nous placer sur le chemin où la tentation est la plus susceptible de nous atteindre. C'est évident. Si j'ai un problème avec l'alcool, il est évident que je ne vais pas rentrer dans le bar du coin. Je vais m'en éloigner parce que je sais que l'adversaire de mon âme va tout faire pour me faire rentrer dans un certain état et me faire sortir dans un autre état. D'un côté plein et d'un autre côté vide. Plein d'alcool est vide au niveau du porte-monnaie. Et ça va susciter en moi, bien sûr, du remords, de la honte. Alors, la première rue à emprunter, c'est la rue Éloigne-toi. Je vais porter une illustration à cette petite histoire. Une petite histoire, pardon. Une dame avait besoin d'un chauffeur. Elle avait besoin d'un chauffeur pour tous les jours. Et cela pour la conduire de son lieu de travail à sa maison. Mais sa maison était sur une hauteur avec une route un peu dangereuse. Alors, bien sûr, elle a lancé une demande et puis il y a trois personnes qui se sont présentées à cette annonce. Trois candidats. Alors, bien sûr, elle demande à chacun de prendre la voiture et puis de la conduire. Voilà. Un jour pour chacun. Donc, le premier conducteur, lui, tout content, il est allé à flanc de montagne, très près du bord. Très près du bord. Et puis, cette dame, ses plaintes, bien sûr, vous roulez un peu trop près du précipice, là. Et, elle lui explique les choses et ce premier chauffeur a répondu, je vous montre juste ce que je peux conduire jusqu'au bord sans jamais perdre le contrôle. Bon. Elle voit le deuxième chauffeur. Deuxième chauffeur, lui, semblait prêter un peu d'attention au bord de la falaise, mais néanmoins, il conduisait parfois trop près du bord. Bien sûr, à d'autres moments, il s'éloignait, mais à d'autres moments, il s'approchait. C'était un peu trop hésitant à ses yeux et il lui a fait remarquer. Et puis, il y a le troisième chauffeur. Alors, le troisième chauffeur, donc, lui, il était au plus près de la paroi, pas du précipice de la paroi. s'est jamais aventuré durant tout le trajet sur le bord. Et elle a demandé à ce troisième conducteur, j'ai remarqué que vous restez le plus loin possible du bord. Est-ce que vous avez le vertige ? C'est logique, hein ? Alors, le chauffeur a répondu, non, madame, je n'ai pas peur des hauteurs. Je n'ai pas le vertige. Mais je ne vois aucun avantage à conduire en prenant des risques et à avoir le vide au-dessous de moi. Donc, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Je pense qu'il est beaucoup plus sûr de rester à l'écart de ce qui peut être un danger. D'après vous, quel est le chauffeur que la dame a embauché ? Le troisième, c'est logique, hein ? Eh oui, elle était sûre d'être en sécurité. Si nous voulons être en sécurité, nous aussi, il faut conduire notre vie comme ce troisième chauffeur. En ce qui concerne le péché, nous devons rester aussi loin que possible de la tentation. Même si la tentation nous trouvera toujours, plus nous en nous, nous en nous, nous en éloignons, plus c'est facile de résister. Amen. Un, il y a une deuxième rue. La deuxième rue s'appelle « Attache-toi à ce que la Bible dit ». Vous connaissez cette rue ? Vous avez certainement remarqué qu'à chacun des assauts de Satan, Jésus a répondu en citant des textes de la Bible. Vous avez remarqué cela ? Satan a aussi utilisé des textes en tendant un peu, quand même. Il avait sa propre herménotique, sa propre interprétation des choses, mais Jésus avait la juste réponse. Il s'est réfugié derrière la parole. et je crois que nous avons besoin de connaître notre Bible pour pouvoir avoir la réponse, la réponse de Dieu à la question de la tentation. Et quelqu'un a sagement dit « La Bible nous gardera du péché ou le péché nous gardera de la vie ». Lorsque la tentation frappe, nous devons laisser la parole de Dieu répondre, la placer devant nous, entre le précipice et nous savoir placer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de garder celui qui la garde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Jean qui le déclare dans cette dernière lettre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, à l'une des églises, l'église de Philadelphie. Il dira « Parce que tu as gardé ma parole ». Cette parole a le pouvoir de te garder dans ces temps de persécution, des temps de tentation pour abandonner la foi, etc. Donc, cette parole que nous avons entre les mains a le pouvoir de garder celui qui la garde. Je crois que trop souvent, nous sous-estimons la valeur et la puissance de la parole de Dieu. Une troisième rue. Je crois qu'il est bon d'ailleurs d'enfiler les rues dans le bon sens. La troisième rue, c'est « Fais confiance, tu as un ami ». Vous connaissez cette rue ? Fais confiance, tu as un ami. Jésus a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché du l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Et je reviens sur ce verset, toujours dans l'Épître aux Hébreux, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, ce qui veut dire que Jésus est celui qui est là par son esprit à nos côtés dans les moments où nous nous trouvons sur les boulevards de la tentation. Il est là avec nous. Il est là quand c'est difficile. C'est le meilleur ami qui soit. Je crois d'ailleurs qu'il y a un petit chant. Jésus est mon ami. C'est ça, non. C'est plus la suite. Mais peu importe la suite du chant, l'essentiel, c'est que ce soit une réalité dans votre vie. Que Jésus soit votre ami. Nous pouvons faire appel à lui dans la prière. Et nous pouvons faire appel à lui en nous attendant à lui. L'apôtre Paul avait compris cela. Il l'a dit. Il l'a dit, je dirais, de la meilleure façon qui soit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus est celui qui habite ma vie. Jésus est mon ami. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Il est celui qui m'aime. Celui qui me rend fort dans les moments où moi je suis faible. Moment où par inattention je me trouve sur les boulevards de la tentation. Eh bien, il est celui qui est là pour m'aider à en sortir, m'en éloyer le plus rapidement possible afin que je ne rentre pas dans cet autre boulevard de la perdition qui est le péché. Maintenant, il y a une question qu'il est bon de se poser. Que faire si nous avons succombé à la tentation? Alors la question est suivie de la réponse. Si nous confessons nos péchés, il, cet ami qui a donné sa vie pour nous, Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Pour purifier de toute iniquité veut dire être lavé et recevoir de sa part la capacité de ne pas replonger là où nous venons de plonger. de là où vient nous sortir. Je crois que nous pouvons demander l'aide de cette amie, un ami fidèle, un ami qui promet d'être là tous les jours avec nous. Chaque jour, à chaque instant, Seigneur est avec nous. Et je crois que nous l'avons vu la semaine dernière, dimanche dernier, il ne sommeille celui qui veille sur le rang. Amen. J'ai un bon ami. Ne soyez pas jaloux, c'est le vôtre aussi. Il veut être le vôtre. Ça, c'est une question de choix, c'est une question de position, d'engagement avec Jésus. Alors, conclusion. Je crois qu'il est bon, il est bon, oui, il est bon aujourd'hui, il est bon maintenant. De venir au Seigneur Jésus et de renouveler notre engagement vers lui. Je crois que c'est bon de temps en temps de faire un petit check-up de notre engagement et de dire, j'ai besoin de renouveler cet engagement et de demeurer dans l'aliment de ces rues-là. Rester dans cet aliment de ces rues. De cette première rue, éloigne-toi. De cette deuxième rue, attache-toi à la Bible. De cette troisième rue, fais confiance, tu as un ami. Et puis maintenant, je dirais aussi que s'il y a quelqu'un qui a besoin besoin parce qu'il succombe et il succombe encore à certaines tentations, je crois que le Seigneur veut aussi cet après-midi vous accorder non seulement son pardon et purifier votre vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes les pédés. Et peut-être que quelqu'un cet après-midi a besoin de confesser à Christ son péché. Seigneur, je succombe à cette tentation, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Eh bien, cet après-midi, il veut là, parce qu'il est fidèle et juste, vous pardonner. Mais il veut aussi vous donner sa capacité de résister aux tentations. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour ce sujet que nous avons abordé. Il y aurait tant pas de dire encore sur ce sujet. Tant pas voir, Seigneur. Et merci, parce que je crois que tu veux nous aider, tu veux nous apprendre, Seigneur, à résister à la tentation. Tu nous montres des éléments. Maintenant, on est conscient, Seigneur, que le vouloir, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est qu'un début. Au vouloir, tu veux ajouter le pouvoir. Et le pouvoir, c'est toi qui le possèdes. Et ce pouvoir, tu veux nous le donner, tu veux nous l'accorder, en réponse à la foi que l'on place en toi, afin de pouvoir, Seigneur, dans les boulevards de la tentation, pouvoir en sortir et nous trouver dans les bonnes rues, dans le bon aliment. Oui, Seigneur. Et placer ainsi notre vie en sécurité, en toi et avec toi. Et avoir tous les éléments que nous avons besoin en toi pour pouvoir résister aux tentations, Seigneur, au foin ou par inattention, nous sommes comme ramenés dans les boulevards de la tentation ou si le boulevard nous rejoint, Seigneur, nous savons, Seigneur, que si nous sommes en toi, si nous demeurons à toi et si nous suivons les conseils de ta parole, il est sûr que nous pouvons résister et être vainqueur comme toi-même, tu as été vainqueur. alors merci Père et merci peut-être d'aider personne cet après-midi à se confier en toi, Seigneur, à pouvoir aussi peut-être parce qu'elle a succombé à la tentation et donc elle est entrée dans la voie du péché, et bien à pouvoir confesser cet après-midi et à pouvoir revenir à toi, renouveler son engagement avec toi et reprendre cette marche pardonnée, laver, purifier. Merci Père de tout ce que tu veux accomplir encore cet après-midi et je te dis Amen Seigneur. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz